On a besoin de mecs qui nous carisent ce soir, qui donnent tout, qui nous fassent rêver. Faites nous rêver. Non mais dans ces pas en enquête, je suis nul. Ma mec, mais pourquoi tu nous rejoins si t'es nul ? All right, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really ? Salut 6x4, merci pour la franchise. Ça permet beaucoup aux jeunes qui peuvent penser que la Pro League dans n'importe quel jeu est accessible juste avec le jeu. La gestion humaine est très importante et essentielle pour la réussite. Et donc ça me fait penser qu'il n'y a rien qui m'exaspère plus que des personnes qui peuvent se permettre de critiquer des équipes qui sont dans la défaite alors qu'eux n'ont même pas eu le courage de se sortir les doigts du cul pour se trouver une équipe de 5 personnes. Trouver une équipe, c'est compliqué. Une équipe qui marche, c'est compliqué. Il faut que tous les gens soient bons. Il faut que les gens aient le même objectif. Il faut que les gens aient le même temps de jeu. Il faut que les gens aient la bonne mentalité. Il faut que ça s'entende bien. Il faut que tout le monde l'aide, etc. Toutes les personnes qui critiquent sans savoir, et en particulier dans l'e-sport, et en particulier sur Rainbow Six, parce que, parlons-en de Rainbow Six, moi j'ai joué pendant 20 ans à Counter-Strike. Rainbow Six, c'est le FPS le plus compliqué à l'heure actuelle qui existe. Personne ne peut dire le contraire. C'est le FPS compétitif le plus complexe qui existe. Le plus complexe. Donc que les gens se permettent de critiquer des équipes qui ont fait le pas, moi ça me tue. Ça me tue. Faites attention à vos messages. Ça c'est un message à faire passer. Attention à vos messages. On lit tout. Tout se lit, tout se sait, etc. À l'heure actuelle. Et quand les mêmes gens arrivent à critiquer des équipes qui perdent, par exemple l'équipe de White Shark en ce moment, ou les Vitality, je ne sais pas, ça peut être aussi le cas, mais je ne regarde pas vraiment la Pro League, les Jeudis Soirs. C'est de l'ingratitude par rapport au fait qu'ils vous apportent du spectacle quand ils vous en apportent. C'est ingrat. C'est vrai que tu continues à parler, j'ai lancé une musique épique, ça le faisait trop là. Ah ouais, ok. Dis un truc, dis un truc, dis un truc épique. Ce soir. La Salti Academy, Academy, Academy. Merde, docteur Disrespect. Euh, non j'ai rien à dire. Ok. Ok. Il y a trop de gens qui s'amusent à critiquer et qui sont les mêmes personnes qui après vont dire la communauté Rainbow Six, elle est pas bien. La communauté Rainbow Six, elle est pas bien le jour où quelqu'un a dit la communauté Rainbow Six, elle est pas bien. C'est la même chose que... Mais mec, ce soir, c'est du lourd. Non mais je kiffe, il faut que je remette la musique épique là. Moi je la mettrai en montage. Tu peux, Mojo ? Ah ouais. Mais même, regardez les joueurs pro, etc. Bon, il y a eu des problèmes. Moi j'étais le premier, parfois, à parler à des équipes pro en leur disant les gars, votre communication, arrêtez de vous revendiquer pro, votre communication elle est à Iesh quoi. Vous devriez pas faire ça, vous devriez pas dire ça. Les tweets longueurs là où on essaye de s'expliquer sur le fait que bah non mais il a dit ça, donc nous on a dit ça. Ça n'a pas lieu d'être. Ça crée des conflits. Le fait que l'autre jour j'ai fait un tweet sur... D'ailleurs il faut vraiment que je bosse dessus sur Sheiko. et que je dise ce serait bien s'il revient, s'il les débannent, qu'on réintègre le truc parce qu'il y a eu une espèce de free Sheiko, de machin de la communauté qui s'est créée en une communauté un peu free Sheiko, anti-ESL... Provocatrice. Oui, provocatrice mais je peux la comprendre, c'est pas un reproche. Oui, j'ai pas un reproche. Un peu anti-ESL, ça c'est un peu plus compliqué. Et voire même anti-international, c'est-à-dire, ouais, Pengu c'est un cancer. Soufflez-vous-en. Il y a six mois, tout le monde disait Pengu c'est un enculé, machin truc et tout. Je mâche pas mes mots. Il y a six mois, il y a six mois, c'est un truc que moi j'ai mis sur la table à un moment. On en a parlé avec Scoc, on en a parlé avec Fufu, j'ai dit, moi ça me gonfle ça. Ça me gonfle que la communauté française, elle s'enferme dans son espèce de petit cocon de merde et qu'on commence à chier sur les équipes et des joueurs qui sont des joueurs pro. Ouais, Pengu a eu ses doses de sel. Oui, il a dit des trucs, etc, machin. C'est clair. Et j'ai été le premier à lui dire, vous inquiétez pas, quand il y a eu des problèmes en disant toi tu devrais pas dire ça, enfin tu devrais pas dire ça, ou passer sur son Twitch même, c'est déjà arrivé, en plein live, de dire non, là tu dis vraiment de la merde quoi, par rapport à des choses qu'il a pu dire. Mais quand même, il y a eu un moment où il y avait une espèce d'anti côté international, et bon, juste pour revenir par rapport à Checo, il faut que ce truc, il faut que cette espèce d'abcès là, se creuse. Il faut que ça soit productif finalement. Et puis il faut que les gens qui faisaient partie de cette communauté, de ce petit cocon, etc, tu vois, on va l'appeler Free Checo, reviennent dans la communauté, se réintègrent. Et moi je pense que le mieux, c'est parce que Checo en est à la tête, et il faut qu'il parle à cette communauté en disant, bah ouais je veux bien me réintégrer, tu vois. Autrement on va avoir un effet, c'est un peu con ce que je vais dire, mais on va avoir un effet Benzema, tu vois. Et tous les mecs qui vont défendre Benzema, quoi. Alors que le mec est indéfendable, selon moi, mais... Ouais non mais c'est bien qu'on, qu'on, comme ça, qu'on... C'est beau tout ça. J'aime, j'aime cet esprit communautaire. Are you fucking me, salt butter ? Je sais pas si tout le monde a compris ma blague. Parce que justement, je vais en parler ce qu'on veut. Pour Mary, par rapport à ta rage, ton comportement que tu parlais avant, ça a pas été trop dur ou chiant pour lui ? Je te demande Jake Trogs. De quoi la rage ? Le fait que je rage en requête, parce qu'on a parlé de ça aussi. Parce que je disais que moi je me suis jamais qualifié, même en ayant gagné la proleague, je me suis pas qualifié comme un bon leader. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? I'm still on fire, on fire, on fire. Ce qu'il faut savoir avec ces stats, c'est que c'est... C'est jamais personnel. Alors oui, des fois ça énerve. Moi je suis le premier des fois à m'énerver et à râler parce que ça gueule, parce que ça... Mais il y a jamais de... C'est pas une rage... C'est une rage de win, c'est une rage de vaincre. Et ça fait toute la différence avec un mec qui va rager... Qui va rager juste par haine. T'as des mecs comme ça sur rainbow qui vont gueuler rien que pour gueuler. Et qu'y a rien qui en ressort. Après c'est peut-être pas le plus pédagogique là-dessus mais c'est pas non plus... Sinon ça ferait longtemps que... Ouais chacun c'est des mots. Et puis... Et puis... C'est vrai que je l'avais dit une fois. Je l'avais dit une fois. Euh... Putain je sais qu'il est là l'autre là. Il est en face de moi là-bas ? Ah putain 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 putain. noch pas pas ! Tu le captes là ? Non plus du tout, je check pas. Mais qui c'est ce que j'allais dire. Ça m'a fait progresser. Après à la fenêtre, à la porte derrière toi là-là où tu... le jouer alors ouais tu le vois c'est à la mine de rien ça m'a fait progresser c'est à dire que si j'ai level up aussi baissé suite à des remarques suite à des coups de gueule peut-être parfois oui en effet peut-être que suite à des coups de gueule mais au moins ça rentre et au moins tu fais eagle il n'y a pas de c'est pas gratuit en fait quand il râle minou s'il te plaît monte dans le bureau de 6-4 il va t'accueillir il adore des chats non c'est j'ai progressé grâce à ça aussi moi j'ai la capacité de faire progresser les gens mais dans la douleur ouais c'est rarement agréable quoi ah bah j'en ai plein de culs envoie ton numéro en privé nard c'était un monstre en poulet c'est gaffe derrière toi elle est là elle est morte le twitch information vous avez des informations les copains non je le prends à travers il y a une zofia qui va rentrer dans geisha et un blackbird dmr je suis que de la merde l'autre il est à la fenêtre b et geisha à zofia si vous me voyez à la pgw je vous conseille deux choses déjà ne me regardez jamais directement dans les yeux ça peut très mal finir donc avancez toujours le regard comme ça discrètement ok et vous levez la main avant de me dire et mary non je passe c'est tu lèves la main et si je te redresse un petit point comme ça c'est avec mon doigt je te pointe du doigt tu as droit de me parler ok et 3 mètres de distance entre toi et moi pas tout près ok là ça devrait le elle arrive sur l'autre fenêtre fenêtre a elle est entre b et a elle va drôner elle va drôner elle drône pas elle arrive à la fenêtre a elle arrive à la fenêtre a maintenant ohlala heureusement que je l'ai eu parce que j'ai chié mon tir bon allez on finit avec cette game il est à terre finissez le il y en a un là je t'ai sauvé la vie what what ah y'en a deux y'en a deux elle était allongée je l'ai pas vue celle là par là ça non va pas piquer va pas piquer tout bien wesh bien wesh les gars vous êtes tous des beaux gosses je joue bien la game et avec l'actualité de soleil c'est pas facile c'est un monstre c'est quoi tu as tué un glace ouais je pense c'est où que ça pète les barbelés hein là mort ok ok c'est relevé je pense tu l'as eu le mec qui me tirait tu là ? faites toujours les tirs de maverick au niveau du noir de la machine ça se voit très mal attends c'est où que tu as tiré ? j'sais pas j'ai niqué un blessure wow j'ai maverick ouais tu m'étonnes c'est un truc de malade oh le bâtard couvrez le couvrez le ok ouais c'est un monstre oh le bâtard Gaël m'habite c'est vraiment ton nom de famille j'suis désolé si c'est vraiment ton nom de famille j'suis désolé de rigolant Mais Gaël m'habite Salut Kai comment ça va ? La dernière fois tu m'as dit qu'il ne fallait pas couper la musique piscine Ah bah c'était pour plaisanter Bah Gaël pourquoi t'as mis ok ? C'est Gaël m'habite ton nom faut l'assumer Ah non je suis désolé Gaël tu remets ma bite Tu reprends ma bite Ok Gaël Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501